Quand on parle de cyber-violence, on peut penser au cyber-harcèlement et notamment, il y a énormément de femmes qui vont être victimes de raids de cyber-harcèlement, notamment des femmes politiques, des journalistes, des créatrices de contenu sur internet qui vont parfois être abreuvées d'injures, de montages pornographiques, de menaces de mort, de menaces de viols sur les réseaux sociaux par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Souvent, les cyber-harcèlements peuvent durer plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Les femmes sont aussi beaucoup victimes de diffusions consenties de contenu intime ou de deepfakes, c'est-à-dire des montages réalisés par voie algorithmique qui semblent crédibles et qui vont les mettre en scène de façon sexuelle pour les humilier, leur nuire et surtout, les pousser à partir des espaces numériques. Car c'est à ça que visent les cyber-violences, puisque au fur et à mesure, les femmes, qui sont près de la moitié à ne pas se sentir sûres dans l'espace numérique, vont s'auto-censurer en ligne. 76% des femmes victimes de cyber-violences s'auto-censurent en ligne. Cela a un impact qui est extrêmement préjudiciable et délétère sur le débat public. Internet, c'est le reflet de la société. C'est parce que le sexisme existe hors ligne, qui va pouvoir finalement se répandre en ligne. Mais il y a une petite différence, c'est qu'il va être amplifié par le fonctionnement même des plateformes, qui basent leur système de recommandations algorithmiques sur la haine et la mise en avant des contenus les plus clivants, puisque c'est ça qui va susciter des commentaires, de l'engagement et du clic. Du coup, on peut dire que finalement, le sexisme en ligne, il est amplifié, il est rendu viral par la structure même des plateformes. Le problème, c'est que ces plateformes sont pensées par des hommes, pour des hommes. Il y a moins de 30% des femmes qui travaillent dans les entreprises de la Big Tech. Et du coup, ils ne sont pas du tout pensées pour assurer la sûreté des femmes et des groupes minorés. Pour donner un exemple, il a fallu attendre 7 ans à partir de sa création pour que Twitter mette en place un outil permettant de signaler les contenus haineux. De même, la modération est souvent inefficace. Les Français et Françaises qui signalent des contenus en ligne disent que dans 58% des cas, la plateforme ne leur a pas donné une réponse satisfaisante ou ne leur a pas donné de réponse du tout. En 2017, Féministes contre le cyberharcèlement avait participé à un testing en ligne organisé par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on s'était rendu compte que moins de 8% des contenus haineux, sexistes, signalés, et il s'agissait d'appels au viol, de menaces de mort, ce genre de contenus, n'étaient pas modérés par les plateformes comme Facebook, Twitter ou YouTube. Les cyber-violences ont des conséquences qui sont très lourdes et qui sont très significatives. Parmi les victimes de cyber-violences en France, on retrouve 84% de femmes. Elles sont donc ciblées de façon disproportionnée. Et parmi les conséquences, on va retrouver tous les symptômes du stress post-traumatique, c'est-à-dire tout ce qui est hyper-vigilance, anxiété, troubles du sommeil, prise de substance, troubles alimentaires, pensées suicidaires, etc. 80% des personnes victimes de cyber-violences rapportent un impact sur leur santé mentale et une sur deux un impact sur leur étude ou sur leur travail. Une femme victime de cyber-violences sur sept a tenté de se suicider à la suite de cyber-violences subies. On voit donc qu'il y a des conséquences qui peuvent être très lourdes sur la santé, sur la vie des victimes. Mais ces cyber-violences ont aussi des conséquences sur la liberté d'expression des femmes sur le débat public, puisqu'elles vont pousser les femmes à s'auto-silencier, à s'auto-censurer, à quitter les comptes sociaux. C'est une femme sur cinq victime de cyber-violences qui va fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Et du coup, ces cyber-violences vont priver la société d'énormément d'énormément de voix de femmes, puisque Internet, c'est aussi un espace qui permet aux femmes de partager leur expérience, de pouvoir finalement dénoncer les violences qu'elles subissent. On peut penser à MeToo, le hashtag MeToo, qui a été permis par la viralité des réseaux sociaux et qui a permis aux femmes de mesurer que finalement, ce qu'elles pensaient être une expérience privée avait un caractère réellement systémique. Et ça a permis aussi à la société de changer, ça a permis une certaine transformation sociale. Et c'est aujourd'hui de cette transformation sociale dont nous nous privons en laissant les cyber-violences à l'encontre des femmes et des groupes minorés prospérer en ligne. Alors je dirais que trois propositions pour lutter contre les cyber-violences, ça n'est pas beaucoup. Mais je pense que la première, c'est d'attaquer le mal à la racine, de s'attaquer à la racine du problème avec des campagnes d'information, des campagnes d'éducation, que ça soit à destination des jeunes, mais aussi du public en général. Puisque aujourd'hui, les cyber-violences sont largement banalisées, minimisées, normalisées dans la société et que la plupart des Français et Françaises ignorent quels sont leurs droits, ignorent que ce sont pour la plupart d'entre elles des délits. Et donc, il est important de faire des grandes campagnes d'information et de formation. Et aussi de pouvoir informer les personnes sur les ressources, les recours possibles, puisque 69% des personnes victimes de cyber-violences disent qu'elles ne savaient pas ni quoi faire, ni vers qui se tourner au moment où elles ont subi des cyber-violences. Un deuxième aspect, c'est la question de la responsabilité des plateformes. Il est vraiment très important de signifier aux plateformes qu'elles ne sont pas au-dessus des lois, qu'elles doivent finalement être plus proactives dans la modération de tous ces contenus haineux, et même dans l'organisation et la structure même qui va finalement amplifier ces contenus haineux. Les plateformes doivent modifier leurs algorithmes pour les rendre moins nocifs, moins nuisibles et moins toxiques. Et pour ça, il est important de veiller à ce que le Règlement européen sur les services numériques, aussi appelé DSA, soit appliqué et réellement mis en œuvre, pour que les plateformes travaillent à faire en sorte de réduire les risques systémiques induits par leur utilisation. Et enfin, il y a aussi la question de la formation des personnels de police, de justice, puisque aujourd'hui, au global, ce sont moins de 3% des actes de cyber-violence qui vont entraîner des poursuites judiciaires. Dans 67% des cas, les personnes qui sont victimes de cyber-violence, qui font la démarche d'aller porter plainte, se voient refuser ce dépôt par les forces de police, alors que c'est totalement illégal. Il y a très peu de poursuites judiciaires, il y a très peu de condamnations, alors que ce sont des violences qui laissent des traces, il y a des preuves. Donc il y a un vrai souci de moyens, de formation, d'information des personnels de police et de justice pour faire en sorte de faire reculer tout simplement l'impunité.